I'm a boss ass bitch, 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 I'm a boss ass bitch Hello mes bébés ! Alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment je fais cette petite coupe Alors il n'y a aucun de mes cheveux qui est dehors à part peut-être les baby-ears qui sont là J'ai utilisé la demi-perruque que j'ai faite moi-même avec les cheveux de chez Beautiful Rivers Sincèrement je suis trop fière de moi, genre grâce au foulard ça cache tout ce qu'on veut cacher Vous savez souvent qu'avec les perruques, avec les tissages et tout, même avec les extensions, les clips, etc On est tous concernés, toutes concernées Souvent quand je fais des queues de cheval et tout, tu sais jamais, des fois tu te balades dans la rue T'as un clip qui sort ou alors t'as le bout de ton tissage qu'on voit derrière et tout Donc le meilleur ami de la queue de cheval avec un tissage, une perruque ou une extension C'est le foulard parce que ça camoufle tout et en même temps ça fait un petit accessoire sympathique Donc j'ai pas voulu juste faire le foulard banal, vous voyez qu'on voit le foulard noir et tout J'ai voulu un petit peu revampé tout ça Et donc du coup j'ai fait un petit peu une coupe de pin-up Un petit chignon avec une frange C'est une fausse frange, c'est-à-dire que j'ai utilisé des travail-gars, etc. pour les faire Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo N'hésitez pas à vous abonner surtout si vous n'êtes pas encore abonné Et surtout likez ou laissez un commentaire si ça vous plaît Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, de petits tutos coiffures qui peuvent aller à tout le monde Sincèrement si c'est une idée pour les filles qui ont les cheveux bouclés Les filles qui ont des perruques, les filles qui ont des tissages Ça peut aller à tout le monde et tout le monde peut le faire Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire On y va, go ! Déjà ce qui est bien avec ce tuto, c'est que vous pouvez commencer avec les cheveux en bataille Il n'y a pas besoin de les coiffer Donc pour la Team Playmard, c'est juste au top Vraiment, si vous avez un tissage gâté gâté là, vous pouvez quand même faire Donc, la première chose que je fais, c'est que je commence par réunir tous mes cheveux au sommet de ma tête On va vraiment faire une ananas géante au-dessus de sa tête Avec l'élastique, il n'y a pas besoin de faire dix mille noeuds, vous en faites deux Ça dépend vraiment de l'épaisseur de vos cheveux Donc moi, j'ai fait du mieux que je pouvais parce que là, c'est une perruque évidemment Mais comme il y a beaucoup, beaucoup de mèches, c'était vraiment quand même compliqué Mais vraiment pas besoin de vous prendre la tête Ce que vous faites, c'est que vous faites vraiment une grosse ananas Et puis, voilà Donc là, on pourrait la laisser comme ça, mais on ne va pas laisser ça comme ça Donc, ce que je fais, c'est que je prends une petite section de la queue de cheval Vraiment, pas beaucoup Tout dépend de la grosseur que vous voulez pour la frange Si vous voulez une frange plus ou moins épaisse Si vous voulez une frange plus ou moins longue, c'est comme vous voulez Moi, je prends cette épaisseur-là et je la clipe devant Donc ensuite, on va venir faire son chignon Donc pour le chignon, ça dépend vraiment de vos goûts Vous pouvez faire un gros chignon, vous pouvez faire un petit chignon Vous pouvez faire un chignon ninja, vous pouvez faire un sock bun Vous pouvez prendre des chaussettes, les couper et faire un chignon Vous pouvez prendre un beignet, vous faites ce que vous voulez Vraiment, ça dépend de vous Vous pouvez même faire un nœud papillon Vous savez, les nœuds papillons avec les cheveux, c'est vraiment comme vous voulez C'est chacun fait comme il veut Donc moi, j'ai fait un chignon très très simple Et ensuite, j'ai lâché mes cheveux devant Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je prends des invisibles Et que je vais venir pincer les cheveux dans la perruque Donc en fait, je prends les pinces et je les pince dans la perruque Je les enfonce bien Pour donner une longueur réaliste à la frange Pour pas que ça me dérange Après, vous pouvez être plus long ou plus court C'est vraiment comme vous voulez Moi, je la mets un petit peu au-dessus de mes yeux Ensuite, je prends le bandana Qui est votre meilleur ami quand vous portez une perruque Parce que ça va venir cacher la démarcation que vous avez derrière Faut pas qu'on voit la ligne de la perruque, évidemment Si vous avez des cheveux longs, vous pouvez cacher avec Mais là, c'est vraiment une technique de flemmard Donc le bandana, c'est très rapide Et vous faites un joli nœud Et puis voilà, c'est fini Ensuite, je prends mon boucleur Donc ça, c'est un boucleur de chez Amazon Que j'ai vraiment pas payé cher Je vous mettrai le lien en barre d'infos Vous avez 4 embouts Et celui-là, c'est le plus petit Et du coup, vous pouvez faire des boucles très 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 serrées Et c'est ça qui est super C'est que ça, ça imite vraiment des boucles normales C'est pas des grosses boucles Vraiment, c'est des boucles super naturelles Et c'est ça qui est très bien Donc j'en fais plusieurs Vous pouvez faire plus ou moins de boucles C'est vraiment comme vous voulez Ensuite Ensuite, vous pouvez les laisser un petit peu refroidir C'est comme vous voulez Donc moi, je les laisse refroidir une ou deux minutes Et ensuite, je viens les défaire un petit peu avec mes doigts Donc en fait, c'est juste pour que la frange soit un petit peu plus épaisse Et que les boucles ne paraissent pas si parfaites Je voulais vraiment que ça fasse un petit peu naturel Donc ensuite, je viens un petit peu les détruire avec mes doigts Ensuite, je prends mon Edge Control de chez Crème of Nature Il est noir Donc c'est bien pour toutes celles qui ont très peu de cheveux sur les côtés Vous savez, si vous avez les tempes un petit peu dégarnies Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui, par exemple Quand elles étaient petites, ont tiré trop leurs cheveux On leur faisait des tresses trop serrées Donc elles n'ont plus beaucoup de cheveux devant Donc si vous voulez faire des baby hair Cet Edge Control, il est bien pourquoi ? Parce qu'en fait, il est noir Donc ça va vous remplir les creux, tous les vides un peu Et donc c'est top Et je vais venir faire mes baby hair avec ça Et je fais mes petites vaguelettes Parce que je trouve ça trop joli quand ça sort un petit peu du bandana Vous voyez, ça fait super mignon Ensuite, j'ai mes mots rouges à lèvres Pour aller avec le bandana Évidemment Parce que c'est comme ça qu'on a le style pin-up Je trouve ça juste magnifique Genre trop trop chou Et ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres rouge de chez Sephora A 10 euros et quelques Donc c'est top Ensuite, je fais quelques plus ajustements Et voilà, c'est fini Comme je vous ai dit, c'est vraiment un petit style de flemmoire Mais un style que vous pouvez faire tous les jours Si vous ne savez pas comment vous coiffer Si vous avez un rendez-vous Et vous avez la flemme de coiffer votre tissage C'est ça que vous pouvez faire Donc voilà Donc moi je vous fais des gros bisous mes bébés J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à aller checker le site de Beautiful Forever Parce que c'est des mèches de ces Beautiful Forever Je vous fais des gros bisous Je vous aime Kiss Kiss